coucou tout le monde c'est Lucie on se retrouve dans cette vidéo unboxing vous voyez avec Aura loi je me suis fait un petit plaisir sur le site vu la taille vous vous doutez bien de ce que ça peut être un petit pixel hobby alors un petit non un pixel hobby en ce moment c'est vrai que je suis à fond dans les pixels hobby et du coup cette petite merveille je la voulais absolument et elle a été en rupture de stock donc je m'étais mis une petite alerte sur Aura loi quand elle reviendra en stock j'ai reçu le mail comme quoi elle était réapprovisionnée j'y étais direct je l'ai prise et je suis bien contente parce que quelques heures après elle était déjà en stock bas donc autant vous dire que quand on veut quelque chose il faut y aller hein on va découvrir tout ça hop cette petite merveille en ce moment je suis en train de faire un pixel hobby de chez pixel hobby.fr qui est juste magnifique regardez l'image je l'adore j'ai déjà fait 1 2 3 4 5 et je suis à la sixième plaque sur 20 c'est mon plus grand pixel hobby je le trouve juste magnifique allez voir sur le site de pixel hobby.fr ils ont des là c'est la collection la belle afrique et franchement c'est juste magnifique leur collection et moi j'adore je suis en train de faire celui là je l'adore donc hop tu ferais une vidéo dessus de toute façon c'est prévu il faut que j'avance un petit peu parce que 20 plats vous imaginez bien que ça ne se fait pas comme ça donc celui ci je ne vais pas le faire tout de suite mais je suis trop contente de l'avoir je l'ouvre à l'envers je te sors ok tac on y va on y va la situation je l'adore celle là regardez moi cette beauté ah elle est trop belle les couleurs là l'image je elle est magnifique c'est une 16 plaques regardez moi de plus près elle est trop trop belle on va regarder ça les couleurs à mon avis elles vont être magnifique du rose du violet c'est dommage par contre qu'ils ne mettent pas sur les boîtes il n'y a pas le nom je crois il n'y a pas le nom et il n'y a pas le nom de l'artiste c'est un peu bizarre qu'ils ne mettent pas ça sur les boîtes du coup je peux pas vous donner le nom de l'artiste parce que je me demande si c'est pas alors je crois que là je crois de mémoire qu'elle s'appelle potion magique et je me demande si c'est pas l'orphelipon quelque chose comme ça je sais pas peut-être pas peut-être pas du tout mais ouais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les noms sur sur les boîtes pour vous redire tout ça en tout cas le site d'oralois vous pouvez aller voir tac donc là moi je suis trop contente un 16 plaques on y va alors ça j'adore oralois ils mettent d'office le papier parce que moi je travaille qu'avec le papier le patron j'ai deux ah oui d'accord j'ai deux pochettes oui bah oui c'est vrai que alors ça c'est mon plus grand que j'ai commandé sur oralois le 16 plaques donc c'est vrai que du coup j'étais un peu étonné de voir comme ça mais effectivement j'ai 135 pages de patrons donc voilà on a quoi donc les 16 plaques 261 carrés de pixels et 85 couleurs ça c'est top tchoc alors ça c'est toutes les plaques alors j'ai les queues d'arrondes forcément hop toutes les plaques qui sont ici ça c'est des paquets de 16 comme ça hop voilà avec les petits picots d'un côté ça on connaît tac et j'ai les couleurs alors effectivement différents types de violet là ah c'est trop trop beau je vais vous mettre voilà voilà les rosa trop ici on a quoi du rose du rose du rose on a un petit peu de bleu du couler peau est ce que là dedans il y en a mais oui il y en a c'est la surprise d'ouvrir encore des fois un type de rose du violet et est ce qu'il y en a là non si aussi bah si encore un violet rose un peu de verre celle là je l'ai adoré et en fait je devais la commander pour mon anniversaire c'était le cadeau que mon mari devait me faire et en fait elle était en rupture donc on est passé à autre chose mais je l'ai vu et puis en plus à ce moment là c'est pas négligeable j'avais 20% sur le site c'était la période où il y avait 20% donc bah ça fait quand même une belle réduque donc et je suis contente parce que du coup j'en avais plus qu'un de côté j'en avais un entamé un de côté qui était pas entamé et j'avais plus rien donc là c'est cool parce que j'ai eu celui de pixelhobby.fr et j'ai celui ci en plus comme c'est des grands c'est pas des choses qui vont se faire en 5 minutes et ça c'est top mais non celui là il est vraiment vraiment trop canon dites moi si ça vous intéresse que je vous je crois que j'avais déjà fait cette vidéo enfin voir l'organisation pixelhobby enfin voilà comment je m'organise etc ce que j'utilise dites moi si ça vous intéresse et puis je vous refais voir une dernière fois cette beauté lisa si tu passes par là je sais que tu l'as trouvé canon aussi je ne sais pas si tu t'es prise que c'est vrai que tu devais te la prendre aussi et en même temps que moi oh pardon j'ai fait péter le petit truc tu devais la prendre en même temps que moi et bah elle était en rupture de stock forcément donc je ne sais pas si tu as craqué mais moi cette beauté je l'adore on va écouter en tout cas moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde